bonjour mes amis de kwz tv la petite chaîne 100% lausérienne alors là je suis plus dans les gorges du tarm je suis montée sur le cosme jean j'adore on peut même les souffler regardez on va souffler ensemble ça marche pas dis moi jeanne vient souffler moi j'adore quand j'étais petite je l'ai soufflé tout le temps êtes vous là mes amis de kwz tv ils sont mouillés il vient de pleuvoir la petite chaîne 100% lausérienne êtes vous là je vous attends je vous avais dit qu'on serait là un peu après être dans les gorges du tarm on est monté sur les hauteurs on est sur le cosmé jean et je suis exactement à carnac alors écoutez on va aller voir alors bon je devais passer ils le savent mais à quel moment je ne l'ai pas dit donc allez et moi je découvre je connaissais pas donc déjà je réussis arrivé jusqu'ici alors j'espère que c'est la bonne entrée on y va les amis alors avec jeanne on a nos masques au cas où j'ai un doute quand je sais pas si vous devinez là on est donc chez un agriculteur bien sûr toujours la 4g on est bon alors jeanne honnêtement je sais pas si on doit passer par là je vais faire attend ça c'est la sortie des moutons des brebis on va faire coucou attend attend alors écoutez je pense pas que ce soit le bon endroit coucou par où je passe je vais à l'extérieur où je vais on est dans la bergerie et alors eux ils sont déjà tout nus sur un poil ils sont passés à regarder on vient pour la tente des brebis alors c'est pas par là quelle porte à ton avis quelle porte doit s'ouvrir peut-être celle de droite alors moi je suis trop mauvaise je me suis trompé de porte ça va tu vas bien en forme bon écoute on est en direct sur kwz tv la petite chaîne 100% aux aérienne écoute et on dirait que tu attrapé la suée c'est du boulot ouais c'est bien bon écoute je suis heureuse mais je pensais venir plus tôt mais tu vois j'étais en bas on faisait partir des rafts une joyeuse équipe et là j'ai dit allez on monte sur le coast maison ah si ah si alors là je veux pas rater ça moi j'en rêve je l'avais déjà vu j'étais montée sur le sauveteur chez patricia j'ai la famille friday mais j'avais juste vu un petit peu donc là je suis heureuse est ce que vous m'entendez il ya du bruit regardez il ya encore des agneaux êtes vous là tous les amis agriculteurs je suis trop contente il ya des petits amis encore c'est les derniers ceux là ici alors là eux ils sont déjà nus ils sont plus de laine ils sont tendus mais ils sont nus moi bon allez on y va t'as plein de coucou eh mais vous êtes nombreux alors il y en a d'un côté ça tombe et là elle trie les filles comme on dit ça bonjour ça va en santé ah je suis trop heureuse d'être d'être ici bonjour oui ça va à pas alors attendre alors ça c'est tout ce qui a été déjà fait alors vous êtes depuis quelle heure bonjour depuis huit heures et demi vous avez attaqué c'est chouette et là vous allez elles y passent tout temps ah oui d'accord c'est un sacré boulot quand même donc c'est toute une journée donc c'est marseille à la chaîne il ya un côté la tête je peux aller là bas bonjour là bas ah je suis contente de te voir il ya un moment que je t'avais pas vu là il ya tout le monde je suis trop contente par où je passe par la porte je peux venir là alors écoutez on est en direct les amis je m'en prouve j'en ai rien à faire moi c'est pas un problème ça moi ça se nettoie waouh allez pauvre et on dirait qu'elles sont punis elles là elles savent y'a moins là là oh là bas ma proche salut les filles alors elle elle attend les quatre pattes en l'air ouais et alors c'est quoi elles choisissent leur coupe ah bon c'est rapide vidéo andré un rapide elle mais elle mais tu as tes polyvalent ouais et puis bon voilà c'est ce que j'allais dire oh pardon allez bon tu t'appelles tu habites et tu m'as et tu travailles ici ici voilà d'accord et donc une fois par an c'est la tente des brebis qu'une seule fois je connais rien je suis pas du tout dedans alors en fonction donc là bon pour tout ce qui passera les brebis et par la suite il y aura les petites agnelles qui sont un peu plus mal là bas oui à toi aussi tu tri parce que là je vois que des filles voilà donc une fois que vous avez déshabillé des brebis je sais pas comment ils ont dit les filles s'occupent elles trient la qu'est ce qu'elles font là elle trient la veille ce qui est mauvais ce qui est mauvais je peux je peux passer par là moi oui oui allez 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 oh tu me dis plus hein attention andré il se passe attention je vois les filles moi waouh ce gros sac ça c'est ça c'est pas bon ça c'est quoi d'accord ça c'est ce que vous jetez voilà c'est jeter ça et ça c'est ce qui est bien et alors il y a une grille regarde comment on fait moi j'y connais vraiment bien les filles alors j'aime mais franchement j'ai jamais ça c'est la première fois que je le vois ah mais écoute c'est trop bien donc vous triez alors là on cherche ça ce sont des toisons qui sont destinés au filage alors attends une toison la toison c'est tout ce qui est de la brebis c'est la peau des nez de la brebis voilà d'accord ok donc là vous cherchez ce qui est le plus alors là on cherche en fait ce qui est long long ah d'accord voilà comme c'est une laine qui est destinée au filage oui il faut au moins quatre centimètres de longueur voire plus d'accord ok on fait quelques sondages oui je te regarde voilà et on s'assure qu'on a la longueur donc là sans aucun problème elle s'étire elle a du ressort oui et elle tient ouais voilà elle est pas cassante donc elle nous intéresse pour le filage c'est trop bien ça alors donc vous vous criez et pour le filage ça part où ça qui est bien chercher donc cette laine on va déposer cela à Saugues en Haute-Loire à l'unité de lavage une fois qu'elle est lavée elle est transférée en mariage pour filer et après l'ariage elle revient dans le tarn pour être tissée en denime coton laine ouais et puis elle va à Florac dans les ateliers qui se rirent ah oui quand tu es assis là oh la la mais c'est une belle chaîne tout ça ah oui ah la la ah oui dans les franchies ah oui plus local mais c'est vraiment ah la la t'as eu vraiment une bonne idée une bonne idée hein j'avais envie de le voir vraiment réellement comme ça hein bon alors toi tu travailles avec ton papa alors moi je suis oui je suis la fille de François donc je suis là pour aider pour le week-end pour aider pour le week-end mais sinon je ne veux pas en faire ton métier toi non 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 ouais mais tu es là quand même pour lui donner un coup de main le week-end quand il y a besoin il y a toute une ambiance qui fait qu'aussi c'est sympa voilà ouais ça fait partie des événements de l'année oui oui tout à fait ouais c'est ça qui est sympa alors je suppose que là vous avez toute cette matinée où il y a la tente après vous vous retrouvez donc pour manger tous ensemble c'est ce qu'il m'a proposé mais moi j'ai du boulot je serais bien réussie avec vous hein François m'a dit mais j'ai dit je peux pas j'ai mis des mots du monde sur l'eau et je dois y retourner tout à l'heure voilà donc je veux voir les garçons vous pouvez revenir l'année prochaine et mettre personne sur l'eau ah mais moi et moi je viendrai mais même moi je viens avec vous hein moi je participe à moi je suis partante hein moi tout le temps hein moi j'adore aider ah ouais un repas de fond il faut vivre ça au moins une preuve ouais mais je viendrai ah franchement avec plaisir hein je regrette ah je vois ma jeune fille alors alors toi tu le fais chaque année aussi pareil c'est l'autre fille de François ah tu te dis il y a François aussi ? mais il y en a combien ? c'est François c'est François c'est François ah il vous fait bosser hein ah oui il a raison tout le monde participe alors regardez là on récupère donc la tonsure moi je fais pas grand chose je ramasse la laine ah bah c'est déjà bien ouais mais tu la ramasses et tu l'étales donc voilà une tonsure entière elle dit mais euh finalement ça a pas mal de laine sur euh tout son corps je vais laisser mes pensées parce que là ça va jusqu'aux jusqu'aux pâtes ah oui oui jusqu'à ah oui oui jusqu'aux pâtes ouais la queue c'est certain oui j'ai vu tout à l'heure je le regardais j'en revenais pas j'utilisais même la queue comme à alors je vais retourner je vais regarder de ce côté bonjour à vous tous êtes-vous là faites-moi des coeurs parce que c'est vrai que là je ne vous vois pas êtes-vous présents les amis c'est une belle découverte pour moi je l'avais déjà vu chez Patricia chez la famille Pradeil sur le co-sauveteur un petit bisou un petit bisou êtes-vous là les amis faites-moi des coeurs je veux des coeurs attention alors voilà la laine on récupère regardez donc c'est ça toute cette ponçure elle est toute chaude toute chaude et gras un peu enfin gras on les laisse à l'intérieur pendant toute une nuit bien fermée pourquoi ? pour qu'elle chante qu'elle transpire un peu pour que ça se fasse plus facilement exactement pour faciliter la tonte ah c'est ça parce que j'ai vu quand elle était en train de la trier et regardez on a du gras sur la elles ont naturellement du soin sur les lamènes ah oui et là on majore les choses en laissant à l'intérieur fermé au chaud pendant toute une nuit la veille ohlala c'est très intéressant ce que tu dis tu es un parasite il dit que je suis un paradis comment ça ? regardez mais Lili alors regardez maintenant on va les voir toutes nues toutes nues oh mais il y en a pas mal hein regardez voilà voilà elles sont toutes propres aussi toutes belles hein attendez je vais essayer j'en caresser une alors je ne sais pas si c'est assez c'est comme alors toi ah non regardez je jure tu dois dire laisse moi tranquille maintenant voilà donc là elles sont récompensées elles mangent c'est pas mal est-ce qu'il vous faut attendre après pour les ressortir là même si elles sont euh moi j'y connais rien je le dis souvent dis-moi elle a la question il faut la poser à Maria alors Maria une fois qu'elles sont toutes dévêtues est-ce qu'on doit elles peuvent ressortir direct comme ça ? c'est pour ça quand ils sont à la belle saison voilà d'accord c'est pas gênant la différence de température habillée ou déshabillée elle euh peu importe pas de crème solaire ouais non non j'ai vu hein elles ont déjà la crème solaire direct euh je savais pas que ça faisait comme ça du euh gras et bah tu vois oh la la ouais je savais pas du tout j'ai été étonnée je l'ai vu quand tu trouvais là j'ai dit tiens elle a les mains grasses vous aurez les mains douces ce soir oh c'est pas gênant ça ça fait partie c'est bien quand j'aime c'est pas gênant je crois que c'est la pause ah ouais excusez moi c'est l'heure de la pause est-ce que là les amis ? non ah qu'est-ce que tu fais Maxime ? qu'est-ce que tu fais ? tu les sépares ? oui oui il y a une qui passe à la trappe ah oui tout à petit est-ce que c'est fort ? ils ont parlé par contre un peu plus fort le bout du jour c'est dans de la laine c'est l'enferment ? oui j'ai vu que vous le faisiez quand même donc à l'heure bien bousculé quand même hein c'est simple non non vous avez je vois que vous mettez vous avez un harnais ça c'est attends c'est pour le dos ça c'est pour le dos c'est pour vous protéger pour avoir le dos en vrac ouais parce que je suppose que ça doit être vachement crevant je vois que vous c'est assez traumatique ouais et donc ça c'est votre petit travail voilà c'est le petit travail c'est la poignée de la tonte la première tonte pourquoi ? la première tonte ? non la poignée ah la poignée de la tonte d'accord la poignée de la tonte c'est drôle quand c'est euh et donc euh ça s'aiguise ? ah oui c'est pareil ? c'est comme une fransonnise ? c'est pareil ouais d'accord ok bon allez je vous laisse tranquille merci c'est gentil bon André raconte moi un petit peu alors dis moi c'est quoi ? écoute j'étais dans mes gorges ouais bon ça m'a dit tu montrais pas sur le cos moi j'ai dit ah oui tout de suite ah ben voilà un petit coup sur le cos j'adore bon ben tu vois je donne un coup de méga à ma fille ah c'est bien ça fait partie de l'entrée d'un truc au sénard ouais 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 c'est sympa mais eh mais eh c'est comme je dis aux messieurs c'est crevant votre boulot là de faire ça là c'est assez physique parce que moi on voit que c'est physique parce que du moment où vous y êtes c'est du non-stop ouais tu sais comme c'est nous dans les gorges quand on charge les canoës là c'est intensif c'est intensif c'est une saison là c'est une journée saison voilà en fait les tombeurs professionnels dans quasiment le même rythme que les maratonniers ça m'étonne pas hein mais non mais de loin quand tout à l'heure j'ai en trouvé un rapport de voir si c'était bien là parce que c'est la première fois que je viens ici hein jusqu'à chez François je lui ai dit est-ce que c'est cette bergerie donc j'ai ouvert j'ai regardé j'ai dit au purée j'ai vu j'ai dit que ça y va plein de peu voilà non c'est pas mal c'est sympa il y a une bonne ambiance ouais je vois ça fait comme quand on va faire les vignes après le midi on se retrouve pour le repas voilà discuter et un petit peu c'est ça qui est sympa ouais et puis je connais j'avais jamais vu le fait de trier la laine la laine ah ça c'est intéressant c'est super c'est pourquoi elle t'a expliqué oui elle me l'a expliqué c'est super il y a une chaîne là puis après il y a un retour elle m'a expliqué sa repart chez Julien Kifferi oui donc je trouve ça vraiment super j'ai peur ah écoute et puis tu vois moi je suis vraiment je ne suis plus quelqu'un de la ville maintenant je suis lausérienne quand même mais tu vois le gras là le gras qu'il y avait je ne connaissais pas ça mais jamais j'aurais cru que elle me dit que pendant une nuit elle reste donc ici enfin une journée pour une nuit je ne sais plus pour voir ça pour que ça se soigne voilà et puis après pour la tonte et facilité c'est avec ça qu'on fait la l'olive mais c'est ce qu'elle m'a écoute moi tu vois comme quoi je ne sais pas si vous tous vous devez connaître parce qu'on a tous on a beaucoup d'agriculteurs qui nous regardent sur la WZTV voilà alors écoutez on vous salue tous moi j'ai passé un bon moment attend il y a le casse-croûte ah il y a le casse-croûte ah mais je suis tombée trop bien au bon moment ah 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 oui ah t'es trop gentille ah oui ah écoute ça ah ben non alors écoutez en plus on va partager avec eux ah oui ah mais je suis tombée à la pause parce que j'avais pas calculé mon coût voyons attendez regardez t'as eu du nid mais tu es venue pour le café toi ah mais moi j'ai calculé je me suis dit pas trop tôt sinon on va me faire bosser comme à la grande époque où on travaillait au moulin de la mâleine ah ouais t'es mignon dis mais tu sais ce matin moi alors tu sais ça fait deux jours qu'on fait du raft parce qu'on a plus d'un mètre dix d'eau donc on a proposé du raft et moi ce matin j'ai aussi pareil hein pour aller un petit peu les encourager je leur ai fait un petit brioche café chocolat voilà donc alors Françoise qu'est-ce que c'est tout ça ? qui a fait tout ça ? c'est vous ? oh wouah ah mais qu'est-ce que j'ai eu raison de venir mais qu'est-ce que... finalement hein non mais moi j'adore si je monte sur le cos régulièrement quand même hein sur le mégeant hein André que je monte sur le cos André dites-le que je monte sur le cos moi je monte sur le cos mégeant mais oui 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 si si moi j'aime regarde la télé on arrête pas de... elle nous fait passer la télé tout le temps non mais c'est vrai regarde ah oui mais moi je peux dire des fois c'est la course hein voilà bon est-ce que je vais partager avec vous alors c'est quoi les filles ? raconte-moi tu veux un café ? ah ouais moi je veux bien un café bah j'en serai qu'à mon quatrième on a la parité chez nous oui quasiment alors je réfléchis du coup si ce matin il y avait la parité chez moi au moulin je crois que j'étais... oui avec les petites avec mes nièces ou t'es l'élève bien avec moi c'est quoi ? c'est quoi ? j'aime j'aime l'agneau j'aime tout moi j'aime tout moi j'aime tout voilà alors c'est quoi ces petits biscuits là ? alors ça c'est qu'on dirait des échaudés qu'est-ce que tu as fait ? des sablés ? qu'est-ce que vous avez fait ? ça c'est à l'anis ça c'est au noix avec du chocolat et des huiles alors attendez moi je crois que... et moi farine du méjean ? ah bah oui ah non mais moi aussi je me serre plus que ça ah oui moi farine du méjean moi je veux acheter les gros sacs là Cathy imagine t'as deux circuits courts ouais à un seul moment t'as deux courants mais c'est un circuit court la laine pour les gilles et la farine du moulin d'Abori c'est pas mal quand même voilà écoutez si vous avez l'occasion à vous tous derrière ma petite vidéo de KWZ TV Lozère venez sur cause mes gens voilà déjà vous pouvez aller visiter le le... j'avale le moulin d'Abori voilà vous avez de la farine voilà la farine du moulin d'Abori et regardez tout ce que vous pouvez faire attention moi je glisse tous ces bons petits gâteaux là c'est l'heure de la pause t'as pas reconnu Lulu ? non non je t'ai pas reconnu excusez moi vous avez vu Maxime me reprend tu as raison ? non mais j'ai pas reconnu Lulu parce que là t'es grande maintenant Lulu mais oui je cherche des excuses mais elle est grande maintenant voilà alors écoutez j'ai goûté au chocolat à l'anis je vais vous laisser je vais faire un petit tour depuis François merci beaucoup est-ce que tu veux rajouter... t'as combien de brebis François ? c'est drôle hein ? on a pas l'impression voilà parce que bon c'est grand aussi hein comment t'es arrivé toi à devenir paysan enfin paysan agriculteur ? je sais pas si je l'étais avant je l'étais dans l'Aveyron j'avais des vaches fécères dans l'Aveyron et j'ai décidé de migrer en Lozère ouais mais ça fait combien de temps maintenant ? ça fait 14 ans 14 ans que t'es en Lozère sur le Cosmé-Jean à Carnac ouais je comprends c'est un coup de coeur après on y reste hein on vient une fois on repart plus ouais c'est pas vrai c'est comme moi dans les gorges c'est des coups de coeur ça se comprend voilà bon bah écoutez je te remercie je vous salue regardez je vous laisse regardez ce joli chef tel de brebis il a 450 brebis la moitié sont peut-être déjà tombés il en reste regardez il y a la queue chez le coiffeur voilà il y a pas de mai hein voilà bah écoutez c'est sur ces belles images que je vous salue je vous remercie bon bah je pense que pour la journée je vais laisser la place à mes autres amis créateurs de contenu merci beaucoup je vous souhaite une belle journée et moi je vais redescendre dans mes gorges mais avant je vais aller manger j'ai goûté un petit café au sablés au chocolat là c'est à l'anis il y en a encore deux autres il y a des tuiles l'autre je sais pas merci à tous c'était KWZTV la petite chaîne 100% nous aime je peux pas parler mais je mange alors je fais attention voilà merci beaucoup bonne journée à vous merci à tous je vous remercie de la chaîne je vous remercie de la chaîne je vous remercie de la chaîne